Alors je suis en train de lire un truc qui est assez intéressant, apparemment on serait les deuxièmes consommateurs, le plus gros consommateur de manga dans le monde, après les japonais bien sûr, mais on est les derniers à voir le film Dragon Ball Super. Et ouais les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, cette fois-là, ça sera pas sur du Dokkan Battle, on va parler tout simplement du film Broly DBS, donc on a eu une annonce sur la sortie en France, j'ai mon ressenti à dire là-dessus, j'ai vraiment besoin de parler parce que c'est vraiment n'importe quoi, voilà. Voilà, petite parenthèse, je vous rappelle que le lien YouTube est dans la description, vous pouvez visionner jusqu'à 3 pubs et ça me fait des dons gratuitement en fait, et j'utiliserai cet argent en fait si tout le monde joue le jeu, s'il y a pas mal de dons pour financer un petit concours, voilà, pour vous faire gagner une petite gare Google Play pour Noël, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Donc concernant le film Broly, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est sorti le 14 décembre, donc 2018, hein, voilà, c'est bon de le rappeler quand même, et bien sûr en France, on attend le film avec impatience, je sais pas vous, mais moi franchement, tous les trailers, on n'a pas pu les esquiver, ça arrivait, YouTube, carrément ils ont payé une pub sur YouTube en gros, il y a écrit je suis Gogeta, il y a la miniature avec Gogeta, il y a le soutien juste en dessous, genre c'est impossible à esquiver, voilà, il y a des trailers, et 25 trailers, bon j'ai déjà fait une vidéo dessus pour en parler, mais voilà tout, donc ils nous ont bien hypé pour nous annoncer aujourd'hui que le film sort le 13 mars, je suis bien dégoûté, alors l'information a été enlevée après, puis a été remis, donc sur le site IGN, donc apparemment c'est confirmé, jusqu'à preuve du contraire, et ce qui n'est pas plus que 3 mois après la sortie sur la zone japonaise, voilà, au Japon, et il est sorti comme je l'ai dit tout à l'heure, le 14, nous on va l'avoir le 13 mars, enfin le 14 décembre, 3 mois après, est-ce que vous vous voyez attendre 3 mois ou pas, je suis vraiment extrêmement dégoûté, sachant que par exemple aux Etats-Unis, ils ont le 16 janvier, au Royaume-Uni c'est un peu plus tard, le 23, donc voilà, un mois de décalage avec la job, je trouve ça normal, surtout qu'il va être doublé le film je pense, donc pour faire les voies etc, l'arrangement ça a déjà été prévu en amont bien sûr, mais ça prend un peu plus de temps, et ce qui est normal, et moi je trouve ça correct, très correct, par contre 3 mois les gars, sachant qu'on est le deuxième consommateur de mangas au monde, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi, alors je sais que les exposants, les gens qui exploitent au niveau des cinémas etc, sont assez réticents au niveau des mangas, parce que tout simplement ils ne savent pas si ça va marcher en fait, ils ne savent pas si ça va marcher, voilà, le phénomène manga c'est quand même quelque chose qui est assez récent, on ne va pas se mentir, à l'époque ils en avaient déjà sorti des mangas, il y a déjà des mangas qui sont sortis au cinéma, mais quand je dis cinéma c'est vraiment un cinéma au sens large, je ne sais pas, Grand Rex ou voilà, dans certaines salles c'est vraiment au cinéma au sens large, je me rappelle de Pokémon par exemple, 1 et 2 qui étaient sortis, qui a été un énorme carton, Pokémon à l'époque c'était juste le feu, et rien que ça ils avaient galéré à la sortie déjà, d'ailleurs la preuve c'est qu'ils n'ont pas sorti de Pokémon après les deux premiers si je ne me trompe pas, et pour vous dire en fait à quel point ils étaient réticents à l'époque à sortir et ils avaient peur de sortir des animes japonais, donc peur pour quoi ? Pour leur chiffre bien sûr, pour leur chiffre ils se disaient, est-ce que ça va faire assez d'entrée etc, parce qu'ils paient des licences, ils ont des coûts au niveau de l'infrastructure etc, et puis aujourd'hui on en est au point où quand même les mangas sont bien développés, on a beaucoup de simulacres sur internet etc, et que c'est pas un... on sait tous qu'en ce moment le manga ça explose en France, ça explose et ça se démocratise de plus en plus, donc je sais pas si ça bloque au niveau de la France ou au niveau du Japon, apparemment c'est plutôt les japonais qui bloquent, d'ailleurs s'il y en a qui ont des infos n'hésitez pas dans la description ça ferait plaisir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos dessus, bien sûr l'info est récente, donc apparemment c'est plus du côté du Japon que ça bloque, alors je sais pas pourquoi juste au niveau de la France, alors que par exemple des pays comme le Mexique, la Colombie voulait avoir avant nous, mais ça c'est assez dégoûtant, voilà, c'est dégoûtant, sachant aussi que, donc moi je sais pas, je pense pas que je vais aller voir au ciné en fait, je pense pas que je vais aller voir au ciné je vous le dis clairement, alors je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais moi je pourrais pas attendre 3 mois pour aller le voir, et quand je l'aurai vu sur internet, par un truc, donc je pense pas que j'irai le voir après au ciné, je sais pas en fait, je sais pas, je suis en train de me poser la question, parce que en fait ils vont sortir 3 mois après, c'est peut-être, on sait pas c'est à qui la faute, mais la chose est et le fait est que quand ça va sortir au cinéma, si ça fait pas assez d'entrée, ils vont être réticents à ressortir des mangas, donc si le film il cartonne en fait, ça va juste ouvrir la porte à de plus en plus de films, donc le film DB, les films One Piece, les films etc, qui passent dans toutes les, je parle pas que du Grand Rex, vraiment dans beaucoup de ciné, et le fait qu'il sort 3 mois après, ça filme un peu le truc dans le sens où les gens vont être dégoûtés, ils vont pas aller le voir, du coup ça va faire baisser les chiffres, et c'est un espèce de, c'est un cercle vicieux en fait, parce que nous, c'est pas de notre faute s'il sort dans 3 mois, c'est peut-être pas la faute non plus des exploitants des salles de ciné, et le fait que ça sorte 3 mois après en fait, il y aura moins de personnes, ce qui fait qu'il y aura moins d'argent, et eux ils vont se dire que bon bah en fait ça sert à rien de miser dessus quoi, donc c'est une boucle et c'est vraiment assez, voilà, je sais pas trop comment caractériser la situation, c'est assez cocasse, donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, il fallait que je vous dise un peu le mien, j'espère que voilà ces vidéos quand même, c'est des petites vidéos détentes où je donne mon avis, vous plaise, donc pour ma part, c'est sûr que j'attendrai pas 3 mois pour le regarder, je sais pas encore si j'irai le voir au cinéma, je pense que j'irai quand même le voir au final pour quand même apporter quelque chose au niveau de ma contribution entre guillemets à ma petite échelle, parce qu'ils vont sûrement faire des constatations suite aux entrées, etc., et voir si ça marche plus ou moins bien pour les futures sorties. Donc voilà pour ces petites vidéos, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça ferait plaisir, activer la notification, ou n'oubliez pas le lien YouTube dans la description si vous voulez plus de concours, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501